Musique 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 L'approche préconisée par le résident qu'en est une de réseautage et de partenariat. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir utiliser l'ensemble des ressources disponibles, que ce soit les conseils scolaires, que ce soit les collèges lorsqu'il y en a, que ce soit les groupes communautaires, que ce soit les employeurs et les syndicats. C'est-à-dire que le RESDAC favorise la mise en réseau de ces ressources-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans plusieurs communautés, on n'a pas le choix des ressources qui sont en place. En travaillant ensemble et en mettant ces gens-là en réseau, un, on identifie les besoins de ces gens-là. Deux, on crée ensemble, on crée ensemble un réseau de partenariats et chacun avec ses compétences et ses ressources coordonnées va pouvoir y répondre. En créant un genre de guichet unique, d'une part, pour l'apprenant, mais aussi pour les autres, que ce soit pour l'employeur ou pour le communautaire, pour répondre à leurs besoins. Ensemble, on développe des montages andragologiques pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Ce que le RESDAC met de l'avant, inspiré beaucoup du travail en milieu minoritaire, s'applique un peu partout. C'est-à-dire de quelle façon on peut mettre ensemble les ressources pour maximiser ces ressources-là, être plus cohérent, avoir une meilleure coordination, éviter les dédoublements, mais aussi et surtout, je dirais, se centrer sur les besoins de l'apprenant plutôt que sur les besoins de programme. Donc, cette approche-là permet, en tout cas, c'est celle que nous, on met de l'avant, permet de se centrer beaucoup sur l'adulte apprenant et d'y répondre par les ressources existantes et non pas essayer de trouver d'autres ressources ou d'être obligé de réinvestir. Je pense qu'il y a un défi autour de la reconnaissance de pouvoir former en français, c'est-à-dire de pouvoir développer les compétences chez les adultes, chez les adultes peu alphabétis, de pouvoir le faire en français. Il y a des défis d'ordre politiques et structurels. Il est clair que les transferts fédéraux vers les provinces peuvent créer des difficultés pour les minorités francophones. Donc, je pense que là, il y a un travail important auprès des différentes provinces et territoires pour s'assurer que les services vont aussi être offerts une fois rendus dans les provinces. Parce que par service, j'entends qu'on va avoir accès au fond, au financement, pour faciliter la mise en œuvre. Et bien sûr, je pense qu'il y a un défi plus large comme société, la société canadienne, c'est-à-dire qu'il y a un défi énorme jusqu'où on peut arriver à développer cette idée de la culture d'apprentissage, cette idée de mettre de l'avant, comme c'est ce que ça se fait dans d'autres pays, autour de l'apprentissage tout au long de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on l'organise? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique, en termes de financement? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de faire tomber certaines barrières à l'apprentissage, certaines barrières à la formation? Enfin, il y a là toute une réflexion importante, originale. Je ne pense pas qu'on puisse revenir. Je pense que là, il y a de l'innovation, c'est clair, à développer. Et on doit s'inspirer un peu de ce qui se fait ailleurs. Et réfléchir, et on doit réfléchir en termes. À partir de l'adulte apprenant, on doit réfléchir globalement.